Allez, donc, on va reprendre les trois mesures nécessaires pour régler le problème des situations d'urgence en France, même en 34. Alors, quatre mesures qui sont indispensables, selon moi. La première, c'est pour la santé. Je vous le dis, il faudra un bilan médical offert aux Français tous les ans, tous les six mois ou tous les trois mois. Alors, pour ça, l'économie, vous comptez financer tout ça. Et vous avez des œuvres à faire. Il y a un investissement d'œuvres à faire. On prend par exemple le groupe de santé local, politique. On va lui confier 10 000 euros. Il va falloir les multiplier, comme j'ai l'habitude de le faire. Vous voyez, j'écris le principe d'investisseur. Créateur de projet. Et bénévole. Et là, par exemple, vous mettez dans un projet. Même si c'est des boîtes de nuit, 5 boîtes de nuit. Vous faites 5 fois 2 000 euros la soirée. Vous faites 20 euros l'entrée. À 1 000 personnes. Soit 20 000 euros la soirée. Et 20 000 fois 5, ça fait 100 000 euros de retour. Vous sortez. Ok. Si vous avez bien compris ça, et que vous avez une équipe pour tenir 5 boîtes de nuit et pas plus, vous avez le devoir de réinjecter ici 10 000 euros. Tous les mois. Il reste 90 000 euros à sortir. Je donne un exemple. Avec des boîtes de nuit. Vous faites ça avec des étudiants. C'est facile. C'est ce que vous avez fait avec le projet. Imagine. Si vous avez plus d'étudiants, vous faites ça, bien entendu. Vous faites ça plusieurs fois. Alors, après, bon, il faut apprendre l'animation de boîte de nuit. Avec, pourquoi les gens piraient 20 roules à l'entrée ? Dedans, il y a un ticket, il tombe au-là pour gagner un scooter. Dedans, il y a un ticket, il tombe au-là pour gagner un ordinateur. Vous avez une boisson qui est offerte. On vous donne une collation. On passe du temps ensemble. On va s'amuser. Vous pouvez draguer. Il y aura des bébés à faire. Et à la fin, vous avez 90 000 euros à investir, par exemple, dans le BTP. Pour construire deux logements. À 45 000 euros, le logement. Pour faire la construction d'appartements. Il suffit de deux entreprises. Une qui fait la pète pour les étudiants qui adorent boire. C'est comme ça qu'ils étudient le mieux. Écoutez, c'est comme ça qu'on fait des étudiants sans mention qu'on peut payer au SMIC. Alors, soyez contents, sinon ils vont demander des salaires de cadre. Et là, vous avez un projet. Ce sera le projet, par exemple, FETS. Là, vous avez le projet BTP. Là, pareil, on va prendre des bénévoles. Des entreprises bénévoles qui veulent se faire un nom. Des entreprises partenaires qui, de toute façon, vont toucher une partie des rentes. Vous avez un projet, ici, au bâtiment. Vous allez construire deux logements à 400 euros de loyer. C'est bon ? On fait des logements étudiants. Logements sociaux. C'est un moyen, j'ai dit, on va financer la santé. Ce serait pareil si on devait financer l'écologie. Ah, bah oui, mais il faut beaucoup d'endroits pour faire la fête. 400 euros de loyer par mois. Trois, deux. 800 euros par mois. Là, vous allez à la Banque de France. Qui va vous permettre de dire, on vous avance 75 ans de loyer. Vous avez un projet politique. C'est 800 fois 12 fois 75. 720 000. 724. Alors, peut-être que vous en demandez au moins, peut-être que vous en demandez en plus. C'est pas suffisant pour faire, on part dans ta vie, hein. Un petit peu. Il monde. Ah, bah, en route, t'as 40 000 personnes. Ça fait quand même 800 000 euros. On est d'accord, c'est pas suffisant. Là, on va prendre... Là, on va prendre la sortie à 720 000. Et on la réinjecte où ? Bah, à 90 cas. Ça s'appelle la récursivité économique. Ok. Et là, au but de faire, on va faire 8 fois 90. 8 fois 90 cas. Ça fait 720 cas. Réinvestis. Il sort 8 fois 725 cas. C'est normal, c'est le même. C'est la même rente. 5 millions 7. Donc, c'est le temps d'amorcer. Il sort 5,7 millions. 5 millions 760 000 euros. 5.760 cas. Et ça, on peut le faire régulièrement. Tant qu'on a les bras pour faire le BTP. On va dire, mais au bout d'un moment, on n'aura pas. C'est pour ça que j'ai besoin de la politique des bénévoles. Il n'aura jamais assez de personnes formées au BTP pour se faire tous les chantiers. C'est pour ça que j'ai besoin de la politique des bénévoles. Ça, c'est l'exemple d'une création de projet. Et là, je vais payer la santé avec. Je vais payer un bilan de santé aux Français pour savoir s'ils sont à l'épuisement de la fatigue. Et si ce n'est pas pour ça qu'ils ne font pas de bébé, par exemple, par hasard. Je sais que c'est ça. Donc là, on leur paye à tous un bilan de santé en disant « Tu vas faire un bilan de santé de check-up complet. » Hop ! Il y a 40 personnes qui vont se trouver avec les bilans de santé. Payez pour l'année. Et maintenant, si je veux payer la politique écologique, vous avez vu, déjà, il faut que je fasse le bilan de santé. Et comme ça, tous les 6 mois, j'ai un état de santé de la population. Disons tous les 3, 6, 9, 12 mois, au choix des fréquences. Selon ce que vous êtes capable de payer. Le médecin qui dit que la politique, elle dit ça, il sait qu'il va y avoir 40 000 patients dans une ville de 40 000 personnes. tous les 3 mois. Alors, il arrête de fuir le désert médical. Il vient. Il sait qu'il y a du pognon à 21 euros la consultation, connard. Il le sait que le pognon, il est là. Et d'ailleurs, il va participer à la réunition des fêtes. S'il ne le fait pas, je lui pète les dents. On va pouvoir faire de la prévention. Et de la gestion des urgences médicales dans les fêtes. Parce qu'il va beaucoup les étudiants. Le français se sent alors mieux encadré. On va lui permettre d'aller voir un médecin généraliste tous les 6 mois et un médecin psychiatre tous les 6 mois ou tous les 3 mois pour faire un bilan de santé même s'il n'en a pas besoin juste pour avoir la possibilité de lui faire comprendre qu'il n'est pas seul que dans tous les cas il n'a pas à se préoccuper des moyens financiers qui permettront d'avoir de la santé la politique a évolué par mois même principe alors peut-être pas on n'aura peut-être pas le temps de faire autant de fêtes si au lieu d'une fête on va faire un match de sport je donne un autre exemple on fait un gala sportif on fait venir par exemple l'équipe de France donc cette fois-ci on fait payer on met 10 000 euros d'entrée on loue un stade si on met la boîte de nuit après quand même parce qu'il n'y a pas la fausée mi-temps moi je me sens mal et on fait un stade à 20 000 places pour un gala sportif où on va pouvoir rencontrer le quid de France faire des dédicaces à 100 euros l'entrée 50 100 euros l'entrée allez disons 50 euros l'entrée 20 000 places même à 5 euros l'entrée on s'en sort tout le monde à 5 euros ok on met 20 000 places à 5 euros on se rend compte qu'il sort aussi à 100 000 euros et j'ai fait capitaine de l'équipe de France de rugby pendant un certain temps capitaine de l'équipe de France de football américain je mets 20 000 places oui on dirait pas à même 50 euros la place 25 euros 5 euros on fait un gala participatif et on met 10 euros comme ça on propose le repas en même temps on mange ensemble t'es à 200 000 euros et là tu fais la même chose on a fait avec le sport ouais on fait avec un par exemple vous voulez qu'à la place de ça je mette un gala sportif un gala d'art qu'est-ce que je dis sportif à la place de ça j'ai mis une exposition en l'eau ou au musée je dis tous les enfants ils vont y aller pour la culture générale on va mettre 50 000 enfants à 7 euros on en a pas à 50 000 10 000 enfants à 7 euros ouais mais plus 15 000 enfants à 7 euros qui vont aller voir des oeuvres d'art et parler un peu de philosophie avec les artistes pour parler un peu de l'avenir du monde et faire une séance de travail avec des artistes par exemple après reconnus voilà les élèves de Dali ils servent à quelque chose un petit peu cela j'en fais partie et là tu te dis ben ouais c'est une bonne idée bien on fait le fait c'est la politique d'étudor je vous explique ça s'appelle la politique de l'état providence parce qu'on peut se permettre ça on fait le fait mais après avoir fait par exemple on veut de faire un stade on met 15 000 places alors là c'est un match de foot par exemple il y a 20 000 places à 10 euros pour un match on peut aller plus loin à hauteur d'état on fait un match de gala où les places sont à gagner par jouer SMS à la télévision par exemple France-Argentine match de gala les places sont à gagner à la télévision par jouer SMS ou à la radio et tu vas voir qu'elle fait un peu plus de 10 euros à la place quand même au nombre de jeux SMS là tu fais une expo par exemple une expo d'art tu fais la fête toujours après ah oui on fait une fête après même parce que le premier projet de fête il faut qu'il continue quand même tu fais expo d'art et les enfants ils vont avoir droit à 15 000 enfants dans le mois qui reviendront dans l'année à 7 euros la place tu as vu tu fais les 100 000 aussi c'est pas court c'est pas court ok bon bon alors là tu vas prendre un projet à la fin je te laisse lui dire combien il y a un qui sort il y a 5 760 000 euros ils sortent minimum tu fais le projet mais attends tu vas dire mais attends les gens du bâtiment ils vont travailler comment comme ça je te dis j'ai besoin de mes bénévoles pour avoir des problèmes j'ai écrit la politique investisseur bénévole créateur et je te mets à la place d'un créateur qui t'explique que ça va solutionner le problème des trois situations d'urgence dans ta ville et là tu vois à la place tu vas faire une usine verte qui produit des arbres tu fais une pépinière de malade et tu vas produire des arbres et ça va te régler le problème de l'écologie et en même temps tu peux mettre tes outils de mesure qui permettent de mesurer le problème de la pollution à chaque main de rue et tu vois ça tu l'installes dans ta ville ça fait un deuxième marché que j'installe le problème c'est la situation de la santé le deuxième c'est l'écologie le troisième on a un problème de pouvoir d'achat ok et ça tu vas pouvoir te permettre de l'investir dans des projets tu as vu le projet pouvoir d'achat tu devrais déterminer quelles sont les familles qui ont des difficultés financières et pour ça il faut que tu passes un audit financier et pour 5,6 millions tu vas appuyer des gens pour faire des audits financiers venez on fait un audit financier vous et moi ensemble on va faire un bilan complet pendant 3 mois 1 mois on va se suivre on vous offre un bilan financier qui va vous déterminer quelles sont les dépenses où est-ce que vous pouvez faire des économies quelles sont les dépenses dont vous pouvez vous priver quelles sont les difficultés qui sont les vôtres et si jamais réellement vous êtes dans une situation sans sortie on fait un retour vers les députés et législateurs et rédacteurs de lois de manière à créer une loi qui vous permettra d'obtenir une subvention et une aide qui que vous soyez en France et donc là tu as un audit financier qui est offert aux Français à la fin 40 000 et pour chacune des situations d'urgence ça crée une économie tu l'as pas fait t'es une merde t'es un maxcon t'es une merde comme Macron toi donc là t'as traité le problème de la santé si tu agences situation d'urgence traité ensuite t'as traité le problème de l'écologie tu fais des bilans réguliers avec la mesure tu fais ça dans chaque ville de France ça fait 36 000 entreprises qui sont créées t'as fini et là t'as réglé le problème du pouvoir d'achat mais tu vas me dire mais les gens qui construisent le BTP c'est pour ça que j'ai besoin de ma politique âme 6 heures bénévoles créateurs donc t'as des outils de mesure et des outils d'intervention économique parce que ça évidemment si tu es capable de le faire plus rapidement alors tu n'as pas que le BTP tu vas dire le deuxième on ne va pas faire des BTP on va faire des champs de panneaux solaires ça les gens ils payent l'électricité avec des champs de panneaux solaires c'est peut-être 400 euros par mois aussi deux fois mais ça fait la même rente si c'est pas BTP c'est solaire allez on prend l'exemple sur le deuxième solaire et tu as vu finalement ce que tu pensais être des solutions ne sont que des moyens la solution c'est quand tu pilotes en disant je sais où est le besoin et je sais où l'intervention a ordonné donc tu as besoin d'outils de mesure discrets tu mesures où est-ce qu'il y a des problèmes de santé et tu mesures où est-ce qu'il y a des problèmes de pollution tu enregistres les données régulièrement tu le fais automatique avec un API là tu as un outil de mesure qui est le bilan de santé et là tu as un outil de mesure qui est l'audit financier mais ça te permet de faire la mesure et quand tu multiplies ensuite les marchés pour qu'ils ne soient non concurrentiels là tu as fait du bâtiment tu fais des logements sociaux tu fais des logements étudiants à bas prix des logements pour les couples aussi qui veulent avoir un enfant oui c'est bien de donner des logements tu vas avoir un enfant parce que la plupart des gens ils vont te dire je voudrais faire un bébé mais bon chérie et moi on vit dans 45 carré si on met un bébé on va marcher dessus et chérie et moi on ne veut pas marcher sur le bébé parce que c'est dur à nettoyer après ok donc tu leur proposes des logements tu les construis et tu fermes ta gueule et le dernier il dit on va leur vendre du gaz attends du bioéthanol on va leur vendre du bioéthanol il y aura une autre situation d'urgence on leur vendra du gaz on fait des usines à bioéthanol ok et on va dire aux gens ben voilà on va produire des champs de bioéthanol alors trailler au champ il y a des usines de bioéthanol le champ de bioéthanol après hop on vit de faire ça on transforme du grain en essence ok et quand tu as fini ça ben l'économie elle sera toute seule bon tu fais ça dans 36 000 communes tu fais ça sur les trois projets d'urgence c'est plus urgent tu peux passer à autre chose tu peux traiter le problème de pouvoir d'achat des retraités ben c'est ça tu vas le voir dans l'audit financier toi-trois tu as 17 millions de 280 000 t'as juste à mettre 30 000 balles par ville ça va se faire tout seul le reste ça va se faire tout seul ok il y a mon bâtiment qui a disparu donc c'est l'état rente ça dépend de ce qui décide de créer comme rente financière alors ça sera peut-être pas 75 ans parce qu'il y a que le bâtiment qui fait 75 ans la France ne sait pas si l'énergie est fiable sur 75 ans il faudra en faire plus vous voyez c'est à peu près la même chose on va donc juste plus de bénévoles il y a une partie d'argent qui va générer le minima social parce que tu as vu dans l'institut du pouvoir d'achat tu as intérêt à l'avoir fait il n'y aura pour les jeunes tu vas te faire tuer par la gauche tu as pas fait et ensuite tu as deux jours du bâtiment je te disais à mettre en place et ça c'est un générique 15 millions disons par an par an ok et par ville et tu le fais dans les 24 000 villes majeures ça a rapporté 414 milliards de production et consommation et là tu rebalances l'économie tu as sauvé l'économie de la France ça semble pas très dur à faire on va faire 24 000 majeures il y a plusieurs sports qu'on a ça peut être un concert de musique je ne dis pas par exemple le 4ème on va mettre un concert de musique et à la place de produire du goé on va produire il ne coupe pas la parole du biométhane et on va traiter un autre problème à la place alors c'est quoi le 4ème problème c'est la guerre on va traiter la guerre la sécurité on va traiter la sécurité on va être plein de caméras de sécurité on va faire un bilan psy des français en leur demandant s'ils ont un problème donc il faut faire un audit cette fois-ci un bilan de la police on fait un check-up local des problèmes d'incivilité de danger de sécurité d'arrière et à la place de faire du bioéthanol biométhane alors là par exemple je vais mettre des concerts de musique c'est pareil si je mets un jeu concours télé je mets un concert je demande aux artistes de venir je peux remettre un jeu de télé par exemple tamper les pêtes de toute façon on ne sait faire que ça on est des gens de gauche qui profitent du système on se nourrit du travail des autres ça génère l'économie et là on va installer par exemple de la cybersécurité de la sécurité on installe des partenaires de la police qui vont travailler en sécurité des caméras de surveillance on le fait avec du bio-méthane on va vendre du gaz pour remerder le poutine et cette production de gaz se fait avec de la matière organique et donc on va faire par exemple de l'humus une feuille morte les déchets verts on a plus qu'on a tendu une poubelle alimentaire avec du bio-déchets ça on peut faire et on va produire du gaz avec ça oui du bio-déchets c'est la matière organique quand même ça veut dire qu'il constitue ce qui était vivant et de là on va prévoir l'équipement de la police des ports de sécurité supplémentaires pour les aider dans les établissements scolaires par exemple pour éviter les problèmes de bullying for colombine et des caméras de sécurité avec reconnaissance faciale et intelligence artificielle capteur de mouvement tout ce que tu veux taser d'adolescent mais nous on ne va pas éborgner des gens qui manifestent ok là tu as les problèmes de la sécurité quand tu réfléchis comme ça tu réfléchis en disant d'accord et maintenant il me faut le bon chiffre donc il me faut l'étude de terrain des maires et des députés cette audite là vous imaginez bien qu'il doit être organisé par l'élu de proximité qui est le maire et le député si c'est pas organisé par la localité ça ne peut pas l'être ailleurs la territorialité elle doit recevoir ce financement initial dans chaque commune dans chaque commune autant que faire se peut on pourra du nombre de français de pas de français de ressortissants d'habitants pas nécessairement français d'habitants parce que ça doit être égal pour tous donc là pareil vous devez avoir une manière de contraindre les maires à le faire par exemple en créant une loi normalisant la gestion de ces problèmes là en France en disant on va imposer c'est moi qui vais l'imposer parce que c'est mes brevets l'usage de ces méthodes au minimum pour traiter les problèmes au minimum c'est pour faire plus il faut inviter à essayer de faire plus d'ailleurs et ce sera pareil lorsque vous êtes député vous aurez alors l'audit à faire et à présenter à l'Assemblée nationale pour déterminer pour chaque localité le besoin financier et de mandat en tant que parlementaire député ils ont ce devoir là d'aller faire cet audit là au moins pour les situations d'urgence c'est obligatoire sinon comment voulez-vous qu'ils votent en disant on est d'accord la situation d'urgence c'est ça d'accord en vous basant sur quelles données sur quelles informations parce que si c'est pour lire dans votre boule de cristal c'est pas la peine moi je pense que c'est pour le même moi je n'en serais pas à vous demander le numéro de sécurité sociale des personnes qui sont touchées par ces situations d'urgence et je pense qu'aujourd'hui la technique elle permet d'avoir une réponse et que vous faites pas le travail là quand je vais avoir les données chiffrées je vais pouvoir déterminer si c'est 10 000 en entrée ou peut-être le besoin des 10 fois de 10 000 100 000 peut-être c'est peut-être 100 fois de 10 000 un million ok et savoir si la mesure elle va coûter si c'est 10 000 fois 36 000 communes 360 millions ou si c'est 1 million fois 36 000 communes 36 milliards vous voyez que chiffrer le besoin ça change le budget c'est pas que j'ai pas les 36 milliards ça je m'en fous c'est que vous avez un travail à faire qui est de chiffrer le besoin et c'est vrai quelle que soit la loi que vous faites voter et que vous votez quand vous êtes député et quand vous faites pas le chiffrage moi je vous colle un blâme moi je suis au conseiller d'état suprême et je vous rappelle quand vous avez signé votre code en tant que député votre enregistrement vous soumettez au conseiller d'état moi je suis au plus haut qui soit je peux vous foutre dehors je n'ai pas de raison de le faire aujourd'hui vous en êtes dans le premier mois de grâce les deux premiers mois de grâce ils vont vite se terminer vous faites le travail merci voilà alors peu importe ce que vous mettez en entrée là ou en rente dès lors que vous avez des brevets ou que vous les demandez à l'exploitation pour vos localités et là vous voyez que si le projet le travail il est fait proprement et qu'on n'écoute pas le président à la cour de la république je suis max pro et les problèmes ils se règlent ton homme quelqu'un de compétent à matignon ah pour ceux qui se demandent combien tu touches à la fin si on a mis si on a mis que 360 millions c'est peu 360 c'est genre 6 euros par français c'est pas la mer à boire c'est 50 centimes par mois au prélèvement la source si tout le monde était prélevé c'est peu 36 000 comme une fois 10 000 ça fait 360 millions mais à la sortie si on a 5 760 milliers d'euros 36 000 fois c'est 207 milliards 3,4 parce qu'il y a 4 situations d'urgence c'est 829 milliards vous voyez que finalement c'est des emplois qui manquent en France c'est des emplois sur l'audit de santé avec la gestion administrative associée les emplois sur l'audit écologique et la production des pépinières pour régler le problème du réchauffement climatique et d'émissions de carbone des emplois sur l'audit financier et la législation sur la recherche de subventions et d'aides financières pour les poés français afin de catégoriser ces essais qui sont dans la difficulté et des emplois dans l'audit de la sécurité délinquance et criminalité afin de déterminer aussi quels sont les besoins de services de sécurité civile en complément de la police et de matériel de dernière technologie pour aider à régler les problèmes de la délinquance et de la criminalité on n'a pas ces emplois-là ou très peu très peu trop peu alors qu'on devrait les avoir en permanence parce que la politique en France ça fait sept ans qu'elle est bâclée par un homme qui ne sait pas compter alors bien entendu vous allez me dire mais attendez ça se trouve à un moment on va régler le problème qu'est-ce qu'on fait de l'argent et s'il reste de l'argent mais c'est là que tu as besoin de la recherche parce que tu vas jamais pouvoir anticiper des problèmes si tu ne développes pas d'abord dans un centre de recherche donc si tu as optionné le problème on finance un centre de recherche tu demandes aux jeunes de tenir les études et tu te mets vite au travail au CNRS en disant à ce moment-là c'est fini on va prendre un centre de recherche nationale on va financer une forme de recherche nationale sur une branche de santé un centre national de recherche scientifique sur une branche de l'écologie pour savoir et anticiper les problèmes futurs de l'écologie on sera pareil sur un centre national de recherche scientifique pour les problèmes de pouvoir d'achat et un aussi sur les problèmes de sécurité afin de développer de nouvelles technologies et de nouveaux produits et déterminer si oui ou non on sera capable d'exporter cette politique vers le monde parce que notre objectif c'est l'accord de Paris et l'accord de Paris si on peut rajouter un petit peu de santé, d'écologie de pouvoir d'achat et de sécurité au milieu c'est pas plus mal on va tenter d'aller vendre au monde une politique digne de ce nom capable de résoudre les problèmes et savoir ensuite s'ils sont adaptables et donc tout ça pour prévoir le futur et pour pouvoir l'exporter on va avoir besoin des centres nationaux de recherche scientifique afin d'adapter en linguistique aussi aux différents concepts politiques toutes les mesures c'est pas dur à adapter ils n'ont pas tous forcément des maires et des députés ils ne sont pas forcément tous à ce niveau politique là il faut que ce soit applicable ok et là vous avez forcément un besoin d'investissement aussi dans la recherche et dans le développement puis ensuite la question c'est quelles sont les parts de ce travail là où l'on peut numériser et automatiser pour encore optimiser le coût ou la rentabilité des productions il y a un investissement à faire cet investissement il est nécessaire il y a des données à récupérer et des données à traiter pour savoir comment on peut optimiser rendre plus flexible la solution plus adaptable le reste du monde aussi parce que si on a solutionné ces problèmes là en fait on le solutionne pour tout le monde tous les pays développés et riches les partenaires de l'Union Européenne et donc et de l'OTAN et donc à ce moment là il y a un travail de recherche pour l'adaptation au moins au marché de l'OTAN moi j'ai toujours fait ça croyez moi je leur en ai vendu plein des solutions déjà littérant et chirac leur travail à la fin ne consistait qu'à vendre que ce que je produisais et de l'Union Européenne à temps plein puisque là ça a toujours solutionné le problème il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas aujourd'hui ok et puis ça il faudra détendre bien entendu aux partenaires qui ont des difficultés jusqu'à l'Union Européenne jusqu'à l'ALENA au Mercosur comme vous voyez il y a un travail de recherche ici et de développement en termes d'adaptabilité de transportabilité des solutions l'Union Européenne l'ALENA dans les discours politiques à tenir et à conserver pour apporter des solutions alors aux Etats-Unis on appelle ça c'est facile des actions politiques c'est ce qu'on confie au Parlement on fait des actions on dit l'action elle doit finir par financer mais une action ça peut être tout ça en même temps c'est qu'une seule action celui qui est élu et qui a le pouvoir et la majorité au Sénat il a plus d'actions que les autres mais ça ne veut pas dire qu'elles sont meilleures on peut avoir très peu d'actions et solutionner tous les problèmes en une seule action c'est la chaîne économique associée qu'il faut avoir entièrement réfléchi décrit chiffré quantifié temporalisé qui permet d'écrire une action pure vous pouvez n'avoir droit qu'à une action si elle rapporte 150 milliards ou 800 milliards c'est la même chose que si elle rapporte un million vous avez une action juste on déterminera la qualité de votre action aux Etats-Unis je suis l'homme dont les actions sont les plus rentables du monde parce que ça ne dépend pas du fait que vous soyez américains il reste la troisième part et bien tout ça ça va générer des bases de données et ces bases de données posent un problème elles polluent quand on les traite sauf si on les traite dans l'espace alors c'est 824 milliards là à un moment ou à un autre ça c'est pour l'état français uniquement il faut qu'ils génèrent une économie et on va aller les gérer ces bases de données dans l'espace ça c'est la station spatiale internationale et puis on les gérer avec des satellites et puis vous aurez des terminaux qui pourront communiquer avec les satellites de ce monde et les données elles seront enregistrées dans l'espace et traitées dans l'espace avec l'énergie solaire donc quand vous allez les traiter elles ne pollueront pas c'est ce qu'on appelle la zone zéro pollution pour la gestion des données des bases de données donc il nous faut une zone zéro pollution plus grande ça veut dire développer un projet spatial cohérent pour faire de la gestion de bases de données et de l'entraînement de modèles propres vous piloterez des données stockées dans l'espace dans l'intérêt de tous de manière à ne pas amplifier le problème par la solution de lecture des mesures la lecture des mesures elle va vous coûter en énergie en pollution en santé s'il faut en écologie et donc tout ça si vous créez une solution qui aggrave le problème c'est pas une solution ok donc vos bases de données elles vont être stockées dans l'espace et transmises via l'internet satellite à satellite et à station spatiale de manière à ne pas polluer donc si on complète l'action en total on rajoute nécessairement cette composante zéro carbone une fois que la situation est dans l'espace on ne pollue plus c'est zéro carbone vous allez entraîner autant de modèles que vous voudrez mais vous ne ferez sur l'équipement spatial parce que la data à ce moment là c'est zéro carbone à via Amazon AWS Microsoft Azure Google Collab et autres vous savez désormais qu'on pourra interdire les bases de données sur Terre qui pourra nécessairement travailler sur un projet spatial parce qu'on ne veut pas polluer c'est bon quand on a la conception réellement de l'action complète on peut procéder à la quantification et à la mise au vote si la fin ça génère 824 milliards qui n'avaient besoin que de 500 milliards peut-être on va créer le projet spatial avec en même temps moi on m'avait dit à 1200 milliards on s'en sort et en unissant les solutions et les capitaux européens on devrait y arriver à 1200 milliards c'est une station spatiale internationale j'ai moyen d'en payer une autre même deux s'il faut on entraînera bien plus de modèles ça réglera les problèmes mais pour toujours on a marre de solutions c'est que tu bricoles et tu dis ça va tenir combien de temps on ne sait pas mais quand ça ne tiendra plus tu devras me réélire ça c'est fini il ne tiendra plus tu vas faire de la prison c'est une solution qui tienne il y en a comme ça c'est green 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 ultra green c'est pas green ok et donc générer ces rentes là par toutes les choses que les uns et les autres nous sommes réellement pour y introduire un bénéfice vous allez me dire mais alors et les autres ils vont avoir foi ne vous inquiétez pas les autres ils seront payés en fin de chaîne ceux qui ont fait le bénévolat au départ ils seront payés en fin de chaîne il restera quelque chose je veux le croire je veux le croire et si on applique cette politique là si vous le faites 200 états on a dit ça fait 824 milliards en France sur 200 états ça commence à faire 164 000 milliards d'euros c'est le prochain marché de l'économie les situations d'urgence sont les mêmes partout c'est ce que les diplomates m'ont dit bon les solutions c'est les mêmes partout alors donc la question c'est est-ce que la recherche va être capable de produire les solutions partout de ce que je propose normalement oui quand même je ne vous demande pas un truc exceptionnel à part les bases de données spatiales pour ne pas polluer quand on fait de la data si moi je suis dépommé en data et en intelligence artificielle j'aime pas l'idée qu'on dise que mon métier c'est le pays le plus polluant du monde avec médecin en plus j'ai fait de la médecine pour la même raison les réseaux d'ordinateurs ils consomment ils consomment ils consomment et ils polluent parce que vous avez essayé de faire comme moi mais je vous rappelle que moi je suis spationneau de l'ONU et que mes centres de calcul ils sont dans l'espace et quand je fais mes calculs ça ne pollue pas alors si vous faites comme moi vous faites exactement comme moi mais pas à moitié que la moitié c'est pas une solution c'est un problème donc je vais simplifier la lecture pour ceux et celles qui ont du mal à comprendre pourquoi est-ce que je fais ça vous avez joué à Clash of Clans déjà c'est un jeu vidéo sur téléphone Clash of Clans extraordinaire il apprend aux enfants des choses élémentaires et en fait vous ne faites pas le bilan de l'économie qui en écoule vous avez déjà vu un village de Clash of Clans c'est marrant hein on va vous donner un peu de ressources au départ et vous devez construire un village et générer le plus de ressources pour pouvoir vous en sortir quelle est la réaction des enfants quand ils voient que la mine d'or se rapporte de l'or et tout ce qu'ils ont ils vont le mettre dans la mine d'or ils vont générer ce qu'on appelle des rentes on n'est plus à l'or mais bon la gestion des rentes ici dans la mine d'or et les mines d'élexir ça leur permet d'avoir des revenus supplémentaires durables ok quand on fait du BTP avec le doyer c'est mine d'or et élexir c'est pareil ça coûte cher au départ mais sur le long terme ça rapporte plus que ça n'a coûté ok c'est bon c'est pareil pour l'électricité mine d'or et élexir c'est pareil pour le biomethane et le bioéthanol mine d'or et élexir ok et de temps en temps tu as un objet qui te dit tu vas toucher des heures entières ou des jours entiers des mois entiers de production de ta mine d'or ou de ton élexir par avance ça te remplit un petit peu les réserves je vais pouvoir faire plein de trucs et tu as vu quand tu es intelligent quand tu fais plein de trucs un objet il te fait monter tout ça c'est un boost de mine tu reçois instantanément par exemple 20 heures de production de ta mine t'es content ou 100 heures de production de ta mine ok on vous dit par ici on touche et l'argent attention pour se faire avancer l'argent on passe par la banque de france et la part la banque mondiale tu as vu c'est l'objet qui te fait toucher 75 ans de production de ta mine d'or de ton élexir si tu veux pour être élu pour l'avoir ok c'est ce boost là la banque de france elle emprunte de l'argent à la banque mondiale et donc par avance comme on sait que tu vas produire combien de temps ça va durer on te fait des avances donc il faut le comprendre comme ça c'est un beau-dessus pour les nuls on passe par clash of plains c'est pas grave j'ai l'habitude et l'investissement de départ c'est comme quand tu commences le jeu il est décidé par le maître du jeu ok et le maître du jeu ici c'est président ministre assemblée nationale ok c'est la subvention initiale grand capital pour démarrer tu dis ben la première chose que tu fais c'est ta meilleure tu vis tes mines tes réservoirs tes compagnes d'exir tes réservoirs ok et là tu fais pareil après t'arrives en France on a un problème de pouvoir d'achat t'as la majorité mine non tu as utilisé l'objet qui permet de toucher mais t'as pas encore les mines ah c'est sûr t'as un problème de pouvoir d'achat tu peux pas utiliser l'objet qui permet de toucher 20 heures de production par avance non ben t'es pas bon politique alors parce que la politique elle sert à ça quand même tu as vu toi quand tu regardes tu sais où sont les besoins il t'a fait un audit t'as fait le compte t'as compté combien il y avait de remparts qu'il fallait que t'améliore et combien il fallait de troubles pour te protéger et combien il fallait encore pour nourrir tous tes hommes et améliorer tes bâtiments et faire tous tes trucs de si plat t'as vu t'as fait un décompte dans la vraie vie si tu fais pas le décompte par exemple de problèmes de santé tu peux pas savoir c'est pareil pour l'écologie et là ça fait sept ans on a un président de maxcon en france disant la république qui est pas capable de faire le compte il est pas foutu de compter il se dit comptable ni en sécurité ni en écologie ni en pouvoir d'achat ni en santé sept ans qui met les mines il va pas les produire il sait pas qu'il y a un problème il sait pas quantifier le problème donc jamais personne parmi les maîtres du jeu va accepter de lui donner l'investissement de départ il sait pas où il va ça fait sept ans qu'il sait pas où il va les deux derniers mois sont une illustration parfaite de la qualité de son orientation en politique il sait pas du tout où il va il est à l'aveugle le mec il a fait un programme mais son programme c'était de se perdre se noyer dans les difficultés il ne sait pas du tout où il va il tâtonne les yeux bandés dans le noir avec des bouffes c'est un conflit ça ça te simplifie la vie tu te dis ben normalement tu essaies de regarder tu comptes un peu tout ce qui manque là et tu remplis vite tes rentes tu fais monter tes mines et tes extracteurs c'est grave même si tu dois envoyer des gens faire du farm tu récupères un peu d'argent vite tes extracteurs ils vont générer de l'argent longtemps et ensuite tu utilises un objet qui te fait faire 20 heures de production supplémentaire tu as vu ceux qui vont farmer c'est ceux qui font les fêtes les boîtes de nuit les matchs les expos d'art les concerts ensuite tu crées tes rentes avec le bâtiment l'électricité le bioéthanol le biométal les usines tout le monde va payer ses factures régulièrement même les assurances la téléphonie mobile tout ce que tu payes en facture tous les mois quoi ensuite on va te dire attention tu peux te faire avancer 15 ans 20 ans 75 ans de tes productions de mines tu prends et là tu mets une mesure politique qui solutionne le problème un enfant de 10 ans il n'aurait mieux gérer le pays que Macron c'était ce qu'il fallait retenir aujourd'hui je vais te faire avancer le pays je vais te faire avancer le pays je vais te faire avancer